Valérie Pécresse dénonce le sabotage des Anne Hidalgo. Sur les transports, ça se. Entre Valérie Pécresse et Anne Hidalgo, le torchon brûle. La présidente d'IDFM charge la maire de Paris au sujet des transports SNCF. En ses débuts de Jeux Olympiques de Paris, le réseau SNCF est en proie au sabotage. En effet, un militant d'ultra-gauche a été interpellé ce dimanche en Seine-Maritime. Ce, suite à un acte de malveillance sur les lignes du réseau ferroviaire. Une situation qui, en somme, a fait grogner le gouvernement. C'est du sabotage, a dit la mairesse Anne Hidalgo à ce sujet. Jouer contre les Jeux, c'est jouer contre la France, a dit à son tour Amélie Oudea-Castera, ministre des JO de Paris 2024. Quant à Valérie Pécresse, cette dernière estime qu'il ne s'agit pas d'une coïncidence. Cette attaque est une volonté de déstabilisation de la France au moment où vont être lancés les Jeux Olympiques et Paralympiques. Valérie Pécresse dénonce le mépris des Anne Hidalgo. Si les actes de sabotage ont eu de quoi remuer le gouvernement, d'aucuns sont revenus sur les nombreux couacs concernant les travaux sur les lignes. Et notamment le fait que les services publics n'aient pas terminé à temps le grand chantier ferroviaire. À ce titre, Valérie Pécresse estime que la maire de Paris a rejeté toute la faute sur elle. Comment Anne Hidalgo pourrait-elle savoir où en sont les programmes de transport pour les Jeux? Elle ne m'a même jamais appelée pour évoquer ce sujet avec moi ces derniers mois, expliquait-elle à l'opinion en novembre. Tout le monde se décarcasse, sauf Anne Hidalgo, elle n'est pas au rendez-vous. Tout le monde se décarcasse, sauf elle. Dans ce même entretien réalisé en fin d'année dernière en prévision des JO, Valérie Pécresse a accusé Anne Hidalgo de sabotage. On ne peut pas marquer comme ça volontairement contre son camp. C'est une faute politique, estimait donc la présidente DI Accent Circonflexe L.E. de France Mobilité, hyper bouillante à 56 ans. Pour se sortir du pétrin politique dans lequel elle est, elle prend le risque de porter atteinte à la réputation de la France. Nous accueillons un événement mondial et nous sommes dénigrés par la maire de la ville haute. Elle estime également que cela a eu des répercussions sur la scène internationale et notamment dans la presse étrangère. Sabotage à la SNCF. Que s'est-il passé? Pour ce qui est du sabotage récent des lignes ferroviaires, le gouvernement est sur le coup. Valérie Pécresse tout comme Anne Hidalgo ont d'ailleurs dénoncé ces faits. Pour rappel, ces actes de malveillance ont fortement nuit aux usagers des lignes de TGV. Les axes Nord, Ouest et Haït ont été bloqués. Et ce, à quelques heures de la cérémonie d'ouverture des JO, entachée de polémiques. D'autant que cet incident s'est déroulé en plein milieu d'un week-end de chassés croisés de vacances des E-accent-aigus, T-E-accent-aigus. Juillettistes et outiens sont donc restés sur les dents. Une enquête a été ouverte par le parquet de Paris. Pour l'heure, des vérifications ont lieu.